Coucou les amis, heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, je vous remercie d'être là et pour moi c'est toujours un plaisir de partager ces vidéos. Donc si vous me découvrez ou si ce n'est encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver aussi si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous allez retrouver en ci-dessous dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet. Et vous avez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez encore la possibilité de découvrir d'autres liens toujours dans la barre de description. C'est offert, c'est cadeau. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ce qui peut être en résonance avec vous. Ça va rester bien sûr une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez vraiment ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Donc on continue les amis. On va aller voir quel est le prochain signe qui se présente à nous. Bon là, il ne me reste plus beaucoup de cartes. Donc je vais juste le prendre comme ça. Voilà, parce que sinon elle risque de ne pas tomber. Et nous avons nos amis Capricornes. Les Capricornes. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Capricorne, je vous invite à aller voir les autres signes, enfin les autres vidéos de votre ascendant et signe lunaire pour compléter votre lecture pour votre mois de février 2023. Nous sommes partis, nous allons prendre tout de suite une carte. Une carte un peu état d'esprit. Là, pour votre mois de février, amis Capricorne. Eh bien, nous en avons deux pour vous. Je crois que vous êtes le seul signe pour l'instant qui en a eu deux. Nous avons équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà. Et après, nous avons Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à aller agir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Ok. Donc là, pour vous, amis Capricorne, ça vient Noudrette tout de suite nous parler de trouver cette justesse en vous entre un équilibre dans le quotidien entre justement le repos et passer à l'action. Ne pas toujours tout mélanger parce que des fois, on voudrait peut-être tout mettre en place d'un seul coup. Tout pouvoir faire d'un seul coup aussi. Penser que prendre des fois juste deux minutes, ça nous permettrait de vraiment accéder à du repos. À vrai dire, des fois, il faut un peu plus, même davantage pour pouvoir quelque part se foutre la paix, lâcher prise et vraiment prendre du temps pour soi. Donc prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire simplement que c'est écouter, s'introspecter. Ça ne veut pas dire que s'asseoir et ne rien faire. Prendre du temps pour soi, ça peut être tout ça aussi. Mais ça peut être aussi prendre du recul sur ce qu'on veut mettre en place. Ça veut dire ne pas toujours être dans la performance quelque part. Parce que quelquefois, on est en résonance du fait de l'éducation que l'on a reçue. On nous dit toujours, il faut que tu bosses pour y arriver, sinon tu es nul ou quoi que ce soit. Et du coup, des fois, ça peut être ancré en soi. Et je pense que des fois, de se foutre la paix, de s'autoriser des moments de détente, des moments de déconnexion, des moments quelque part de réapprentissage aussi pour s'accorder ces pauses, ça permet de trouver un juste équilibre et de s'autoriser à élargir un champ des possibilités et cultiver plus en justesse ce que l'on veut vibrer en soi, raisonner, activer comme projet, comme idée, comme envie et toujours être aligné avec sa créativité et ressentir que ce que l'on fait, c'est juste et ce n'est pas il faut que, mais juste, c'est aligné, je le fais avec grand plaisir. Et c'est ça aussi que je ressens pour vous. Et plus vous allez être en adéquation avec cette justesse et cet équilibre en vous, plus vous allez ressortir une forme de paix, de paisibilité avec vous-même qui va se déployer en vous et autour de vous. Et ça va vraiment être plus fluide et plus simple. Voilà déjà ce que je ressens pour vous, amis Capricornes. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut avoir. Donc, je vais déjà prendre pour vous, les amis, une carte tendance pour votre mois de février, amis Capricornes. Quelle est la carte tendance ? Nos amis Capricornes, la carte tendance. Ça y est, nous l'avons. Nous allons prendre une carte qui va vous représenter, vous, amis Capricornes, Capricornes pour votre mois de février, une carte concernant votre professionnel, une carte représentant votre professionnel, les amis. Ah, j'ai celle-ci qui voulait venir. Une carte sur le sentimental, j'en aurais deux, et votre soutien pour votre mois de février. Ouh là là ! Alors, attendez, que je ne mélange pas tout. Je ne me prendrai, je prendrai, ouh là là ! Celle-ci. Je ne sais plus si elle était là et là, enfin bref, je prends celle-ci. Allez ! On continue, les amis. Donc, quelle est votre tendance pour votre mois de février ? Donc, on a le diable. Le diable, pour moi, vient nous parler de l'ego. L'ego, c'est quoi ? C'est la personnalité, c'est le personnage quelque part que l'on incarne. C'est cette voix intérieure qui peut des fois être trop présente et qui peut nous faire croire à beaucoup de choses et si on l'écoute, peut nous emmener dans des directions qui seront toujours justes et parfaites pour notre évolution, mais qui peuvent des fois, entre guillemets, nous saouler parce que justement, c'est peut-être celle qui nous empêche de nous poser un peu. Donc, votre tendance, pour moi, ça sera encore une fois ce changement qui peut se présenter pour vous sur ce mois de février avec une nouvelle façon peut-être d'être, d'agir, de ressentir, d'éprouver, d'ajuster, d'équilibrer. Comme si cette tendance vous disait OK, pour ce mois de février, je vais entreprendre différemment, je vais accueillir les choses plus ouvertement en prenant du temps, du recul, en acceptant que tout ne se fasse pas d'un claquement de doigts ou que je ne suis pas obligée de me flageller pour que les choses arrivent ou s'activent, mais de plutôt écouter son cœur, son ressenti, son intuition et faire confiance. Oui, parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de questionnements en vous, comment je vais mettre ça en place, comment je vais réussir ça et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et toujours cette résonance qui peut être récurrente et qui peut aussi par moments fatiguer, ralentir, baisser les bras et voilà. Vous entrez comme ça dans le mois de février, mais je pense que vous allez en prendre conscience. Rappelons qu'on avait la carte d'entrée qui nous disait que vous aviez besoin de trouver un équilibre dans votre quotidien et je pense que là, c'est ce qui se passe pour vous entre trouver un équilibre entre le repos et l'action. Donc, ne soyez pas, je dirais, enfermés dans votre personnage, dans votre rigueur, dans votre quotidien, comment dire, rébarbatif quelque part où ça se rejoue, les mêmes choses. On peut en sortir si on veut de ce quotidien, on peut mettre des choses en place et trouver comment ajuster tout ça. Je vois qu'il y a des moments où il y a de la lumière qui s'intensifie et ça baisse. Donc, on continue. Ici, vous, comment vous êtes ? Vous êtes le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle représente je donne, je reçois, représente la fluidité, la simplicité, la facilité, la transmission, la réception. Pour moi, vous allez être comme ça. Il y a une forme d'adaptabilité. Vous allez être dans l'adaptabilité de trouver vos ressources, de trouver ce qui est juste, adapté pour vous. Peut-être des moments comment vous pouvez justement transmettre quelque chose pour y voir plus clair. Comment vous allez peut-être réceptionner les informations. Comment vous allez vous adapter, vous aligner, vous équilibrer. Je pense qu'il y a une forme de bienveillance qui s'installe aussi pour vous sur ce mois de février avec beaucoup plus de douceur, de résilience, d'acceptation aussi. Moi, je serai dans l'acceptation puis surtout d'engagement. Vous allez vous engager mais vous engagez autre. C'est-à-dire, vous allez vous engager dans une forme d'adaptabilité tout simplement. Et cet engagement vous responsabilise mais différemment. Je ne veux pas dire qu'avant, vous n'étiez pas responsable. Ce n'est pas ce que je dis mais ça va vous responsabiliser avec un autre regard, avec une perception autre parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. et je pense que vous allez voir vos capacités intérieures, c'est-à-dire vous allez ressentir que les choses peuvent évoluer, se transformer parce que vous êtes la preuve vivante dans votre monde à vous mais que ce monde à vous il peut exister aussi, qu'on n'est pas obligé d'être le reflet d'une société tout simplement. Ici, pour votre professionnel, nous avons l'étoile. L'étoile vient nous parler au niveau professionnel d'espoir, de confiance, de foi. Peut-être que vous avez envie de vous expenser dans votre profession, peut-être que vous avez envie de trouver votre place et pour moi, vous gardez foi et confiance comme si c'était relié au cœur qu'un moment ou un autre, ce que vous voulez peut-être mettre en place ou réussir ou continuer, eh bien c'est là, c'est en vous. Ce n'est pas ces petites voix intérieures ou l'extérieur qui va vous dire « bah non, tu n'y arriveras pas à tout ». Non, là, au contraire, on vous dit que le champ des possibles est là, qu'il y a une dynamique qui est en vous, qui vous porte, qui vous pousse, donc l'âme, la conscience, nature profonde, essence véritable, peu importe le mot que vous pensez, vous conscientisez, pour moi, vous vous sentez relié à la source, à l'univers, à la vie et que le champ des possibles est là et que vous suivez quelque part votre guidance, vos ressentis et je pense que ce ressenti, il est bien là sur ce mois de février pour vous, amis capricornes. Au niveau sentimental, on a le hiérophante et on a le jugement. Waouh, vous avez quand même un très beau jeu, amis capricornes, parce que là, au niveau sentimental, il y a comme un appel intérieur, il y a comme un ressenti, il y a comme une validation, une confirmation, une évolution au sein du couple, peut-être dans une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous met en accord, qui transforme, qui change, qui évolue et on sent en adéquation avec cette relation qui est la vôtre dans votre couple ou peut-être ce que vous entreprenez comme lien dans cette nouvelle relation. N'oubliez pas que vous, vous êtes dans le donner, le recevoir et ça se ressent. Ça se ressent dans le professionnel et ça se ressent aussi dans la relation de couple. Donc, il peut y avoir de beaux échanges dans le sentimental aussi. Ouais, et je pense que vous vous validez, vous vous confirmez dans votre relation de couple ou dans cette nouvelle relation qui vient à vous et ça vous met en phase encore une fois dans un bel équilibre, dans un bel alignement. Et enfin, votre soutien, regardez, c'est le soleil. Vous avez un jeu magnifique là les capricornes. C'est le soleil, tout simplement, je prends ma place, c'est votre soutien. Je prends ma place, je réunionne, je m'autorise, je me réalise aussi, j'innove, je renais quelque part aussi. En même temps, tout à l'heure, dans les cartes qui sont tombées, il y en a une qui était ressortie que je n'ai pas prise mais qui représentait le succès. Donc, pour moi, il y a une forme de succès sur ce mois de février. Pour vous déjà, mais en même temps, dans différents secteurs, même pour l'instant, même dans tous les domaines de votre vie, vous n'allez peut-être pas être impacté dans tous mais il y a peut-être des choses qui vont être évident. Il y a comme une évidence aussi qui se met en place. Il y a peut-être une fin de cycle aussi pour vous qui vous fait rentrer dans une nouvelle phase, une phase plus lumineuse, plus harmonieuse, plus épanouissante, plus confiante, plus en lien avec la foi, avec encore une fois cet appel intérieur, cette résonance. Donc, peut-être que là, ça résonne fortement pour vous et pour moi, oui, c'est aligné avec vous en ce moment. Allez, on continue amis Capricorne. On va recouvrir chacune des cartes. Je vais prendre celle-ci. Alors, vous voyez, avec ici l'ego. Pour moi, on a la carte de la solitude. C'est comme si, moi, vous alliez sortir d'un enfermement. C'est comme si vous alliez sortir d'un conditionnement, de croyance. Et là, on a la conscience. C'est comme si vous étiez relié à la conscience, l'âme, la nature profonde, votre essence véritable. Posez le mot qui vous convient. mais c'est comme si vous alliez sortir d'une façon d'être. Et que cette façon d'être, elle vous ouvre des portes pour y voir plus clair. On voit bien qu'ici, l'ombre pourrait représenter l'ego, le personnage. Et que là, ça pourrait représenter l'âme, les sens véritables. Et comme si vous étiez en lien avec vraiment un ressenti profond, une intuition profonde qui vous met en avant et qui vous fait ressentir la vie différemment, sous un autre angle. On va recouvrir vous, le 6 de Pentacle. Et on a l'isolation. Pour moi, il y a un réalignement, c'est ça. Vous avez pu vous sentir enfermé ces derniers temps. Et là, vous allez vous réaligner, redevenir créatif. D'où je vous disais la transmission et la réception. Vous voyez, vous allez aller au-delà de l'illusion. Il va y avoir vraiment un beau ressenti pour vous en lien encore une fois avec la pleine conscience, l'âme, la nature profonde. Je ne me répéterai pas assez, mais posez le mot vraiment qui vous convient. Et vous allez vous investir. Vous investir différemment. Avec l'étoile, qu'est-ce que je peux avoir sur votre milieu professionnel ? On a le silence. Là, ça vient nous parler d'écoute intérieure. Ça vient nous parler encore une fois de ressenti, d'alignement. Encore une fois, cette carte représente comme l'étoile la connexion à la vie, à la source, à l'univers, peu importe. Mais il y a une grande connexion, un grand ressenti pour vous au milieu professionnel. Donc, voyez comme quoi si vous voulez développer quelque chose, si vous voulez vraiment vous sentir vraiment davantage à votre juste place, il y a vraiment des ressentis qu'il va falloir écouter les amis. Au niveau du couple, là, on a le stress. Pour moi, c'est plutôt une sortie de stress. C'est comme si vous alliez renouer avec autre chose. Eh bien, regardez, avec la guérison. Vous avez pu ressentir dans votre couple du stress. Vous aviez pu, ça a pu vous mettre aussi dans des désaccords. Et là, on sent qu'il y a une forme de paix. c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une évolution, il y a une validation, il y a une confirmation parce que vous ressentez en vous un autre aspect que vous n'avez peut-être pas encore exploité dans votre couple et que là, vous allez mettre en avant et qu'il va être en lien puisque vous êtes dans le donner et le recevoir. Vous, ici, vous allez aller voir au-delà de l'illusion. Vous allez sortir de cet enfermement et donner à l'autre et vous allez recevoir en retour. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir une forme de guérison aussi avec vous-même, de paix qui va être là parce que ça se disait dans la carte, plus vous allez déployer, plus vous allez trouver cette justesse en vous et plus la paix va se déployer autour de vous. Donc, je pense qu'il y a une forme de guérison aussi pour vous au niveau sentimental, amis capricornes, si vous êtes célibataire et bien sûr si vous êtes en couple puisqu'il y a une évolution plus concrète pour ce mois de février dans votre couple. Et au niveau du soleil, votre soutien, ça va être l'existence et l'harmonie. Votre vie, votre existence, encore une fois, vous voyez, on a cette carte encore en reliance avec l'univers. Voilà, ça fait quand même trois cartes en lien avec l'univers, la source, la vie. C'est comme si vous, votre soutien, c'est la vie, c'est votre prise de place, de position avec vous-même, l'harmonie que vous cultivez en vous. Vous voyez, on a le changement aussi derrière. Il y a un, pour moi, un bouleversement intérieur, je dirais, pour vous sur ce mois de février qui vous met en avant, qui vous met à votre juste place, dans l'harmonie, dans cette paix et ça, ça se déploie autour de vous et il y a du sens et de la valeur, non pas par rapport à l'ego qui dirait non, je veux que ça soit comme si, comme ça et pas autrement, ça va aller au-delà, au-delà de l'illusion de l'ego mais plus des prises de conscience et ça va vraiment vous porter, les amis. J'espère que je suis assez claire, en tout cas, c'est une très belle lecture, je crois que c'est une des plus belles que j'ai eues sur ce mois de février, amis Capricorne. Donc, vous irez voir en complément votre signe ascendant et bien sûr lunaire. Allez, on continue pour vous, amis Capricorne. est-ce que je peux avoir d'autres ? On aura trois cartes pour vous les amis. Alors, nous avons l'énergie d'action. Pour vous, il va y avoir de l'action sur ce mois de février. Même s'il y a des moments de pause, vous allez ressentir quand passer à l'action puisque vous, vous représentez cette fluidité, se donner, se recevoir, cette transmission, cette réceptivité. Il va y avoir vraiment des moments où vous allez peut-être avoir besoin encore de vous isoler pour renouveler ce flux d'énergie en vous pour repasser à l'action. Mais en tout cas, il va y avoir une belle énergie d'action pour vous sur ce mois de février. Vous avez pu ressentir peut-être d'ailleurs que c'était un peu ralenti, d'où je vous disais où vous avez pu vous sentir ralenti, isolé, moins dans la créativité et là, ça revient sur ce mois de février. On a, et là, régissez votre spectre qui vient encore vous parler d'aller voir au-delà de l'illusion, de ne pas vous enfermer dans des certitudes, dans des croyances et que le champ des possibles est là et pour moi, ce spectre, il s'élargit. Il y a du changement pour vous, amis Capricornes. Et là, on a le pouvoir intérieur. Je vous parle du champ des possibles et là, ce champ des possibles, il nous parle de votre propre pouvoir intérieur. On vous disait plus vous trouvez cette justesse et plus cette paix va se déployer autour de vous et vous allez trouver un équilibre dans votre quotidien entre repos et action, entre la pensée et l'expérience. Donc, ce pouvoir intérieur qui va se présenter à vous, ça va être en lien avec les pensées, l'expérience, le repos, l'action. Ça va être un tout et ça, ce tout, c'est un peu vous qui va vraiment être en connexion entre quelque part l'ego et la conscience. Donc, la personne, le personnage que vous êtes et la conscience qui va vous propulser et vraiment vous mettre de l'avant. allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis ? Allez, un peu pour être dans la conclusion. Histoire personnelle, votre raison d'être, votre raison d'être sur Terre et de reprendre contact avec vous et avec votre authenticité afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. ça confirme ce que je viens de vous dire, on n'est pas qu'une personnalité, je m'appelle telle personne, je fais tel métier, ça va au-delà. Certes, on est dans le jeu de la matière et on vit dans la matière, ce n'est pas le monde dit bizurnos, on a des choses à faire, des actions, mais on peut aussi aller vivre concrètement notre authenticité, c'est-à-dire en conscience, en lien avec l'âme, en lien avec la nature profonde, son essence véritable et qu'on peut vraiment voir que la raison d'être, elle va au-delà aussi du personnage que l'on est, tout simplement et qu'on peut s'ouvrir au champ des possibles et là, on a libération, vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Il y a vraiment une belle guérison pour vous, les amis, je vous le disais dans le couple, mais il y a aussi des prises de conscience, il y a vraiment, je vous le disais, il y a une porte qui s'ouvre parce que votre pouvoir intérieur va vous permettre d'y voir plus clair puisque vous êtes porteur en vous de l'énergie d'action, certes, mais de votre propre pouvoir intérieur, ce qui vous ouvre encore une fois des portes vers le succès, vers un nouveau sens, nouvelle valeur de l'existence et vers plus d'harmonie, les amis, pour vous sur ce mois de février. Donc, je vous le souhaite excellent, ce mois de février parce que vous avez une très belle lecture, il y a un beau potentiel pour vous, à vous de savoir vous poser, de savoir écouter, de savoir prendre le temps des expériences, de vos pensées, d'écoute, d'initiative, de passer à l'action, d'élargir votre champ de vision et de vous valider dans tous les domaines parce que là, vous avez un fort potentiel pour vous valider dans chaque domaine et vous êtes vraiment connecté à beaucoup plus de fluidité et surtout à reprendre votre propre place avec beaucoup plus d'harmonie et de paix. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de février, amis Capricorne, je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.